et bien salut à toi jeune geek j'espère que tu vas bien en tout cas moi j'ai la patate aujourd'hui on se retrouve sur gta mode le fameux tuto que je vous parle depuis pas mal de temps déjà dans deux vidéos j'en ai parlé et qui m'a pris énormément de temps je vous expliquerai après dans le titre j'ai marqué tuto gta mode sans clavier je vais expliquer pourquoi sans clavier parce qu'en fait ce tuto va servir surtout aux personnes qui ne joue pas qui ne mode pas avec clavier parce que en fait moi je ne suis pas en possession d'un clavier usb pour la xbox 360 donc je ne peux pas vous montrer les catégories tout ce qu'on peut faire par exemple qu'est-ce qu'on peut modder avec un clavier usb malheureusement moi j'ai pas de clavier usb donc je pourrai rien vous montrer mon ami delta game que vous voyez maintenant enfin bref là il y a son profil et ben lui il a un clavier usb donc lui il va faire spawner quelques petits trucs avec le clavier que moi je ne peux pas faire spawner mais je pourrai pas vous montrer énormément de choses enfin je peux pas vous montrer comment on fait voilà je peux pas vous montrer comment on fait avec le clavier usb donc ceux qui regardent ce tuto pour savoir comment on fait avec un clavier usb enfin comment bien se servir du clavier usb pour faire spawner des modes et tout et ben je peux pas vous aider je peux surtout aider ceux qui ne jouent pas avec le clavier usb donc ceux qui n'ont pas clavier usb clavier usb je l'ai dit au moins 50 fois en moins d'une minute donc ceux qui n'ont pas de clavier usb et ben ce tuto peut peut-être utile pour vous voilie voilou alors c'est du commenter offline si vous ne l'avez pas encore capté parce que j'ai dû faire un montage etc donc voilà c'est evadvenuemods version 3.0 voilà c'est là c'est un aperçu du mode menu vous avez tout le menu là ici voilà player option véhicule option bad stuff mad mods misc funny vehicles donc nous on va faire de player option jusqu'à misc funny vehicles pour la première partie la deuxième partie sera postée un petit peu plus tard je verrai faudrait peut-être que je l'enregistre au bout d'un moment mais bon on verra pour la deuxième partie un peu plus tard donc là je vais vous montrer un peu toutes les caractéristiques de la map quand nous sommes un modeur donc donc là c'est en vitesse rapide on a aussi une vitesse abusif en voiture et ce qu'il y a au dessus en fait là sur quoi on roule et ben que les modeurs peuvent l'apercevoir en fait et les autres gens ne voyaient pas ne voyaient absolument pas ses routes des routes secrètes on va dire et qui permettent de rejoindre plusieurs îles des îles différentes dans toute la map et c'est assez sympa au lieu de d'aller sur la route normale parce que sur la route normale quand vous allez à la vitesse où on va basse et on peut pas rouler deux secondes tout droit c'est juste impossible donc c'est des petites routes assez sympathique à rouler dessus donc ce qui est aussi bon on peut aller sur différents immeubles enfin par fin que sur cet immeuble où je viens d'aller et l'empereur 7 bullying mais sinon c'est d'aucune utilité à part pour s'amuser un petit peu donc ensuite on a quelques petites îles créé avec des containers ça sert absolument à rien mais c'est des petites îles inutiles comme ça qui servent à décorer la map donc on a aussi ça pour monter sur le toit toujours d'aucune utilité d'ailleurs mais toujours pour faire la décoration et pour aller en voiture sur le toit qui sert absolument à rien Nathan Carglass pas mal le pseudo Xbox Live voilà un petit tremplin aussi donc je vais pas tout montrer parce qu'en fait c'était pas le but en fait vers ça mais pendant le montage lors du découpage j'ai capté que je roulais un petit peu dans toute la map avec lui et enfin une petite route discretos enfin secrète mais tout ça personne ne le voit donc euh donc c'est euh il y a que les modèles qui peuvent le voir donc là vous avez vu qu'il n'y a pas d'eau en fait dans la map et dans un modèles il n'y a pas d'eau il y a de l'eau que au large en fait donc vous pouvez aller dessus mais faut pas aller trop trop loin sinon vous explosez et là c'est en dessous de la map c'est euh des euh salles secrètes en fait on va dire on va dire ça comme ça des salles des petites salles secrètes enfin des grandes salles secrètes surtout euh qui se sert par exemple à planquer si vous êtes un gros radin en voiture de modeur vous avez tous des enfin vous avez des voitures indestructibles et vous voulez pas les laisser aux autres joueurs bah soit vous verrouillez les portes soit euh vous euh ou soit bah vous euh vous cacher les voitures ici donc ça c'est assez mortel et là le petit endroit secret qu'on peut aller d'habitude en hélicoptère donc j'ai mis euh player options voilà nous là on va rentrer dans player options god mode c'est euh pour être indestructible donc euh bah voilà je vais pas vous le cacher hein vous êtes indestructible vous subissez aucun dégâts et player protection et bah en fait dans le jeu vous êtes considéré comme euh un poteau en fait donc euh vous ne pouvez pas bouger vous pouvez bouger euh la caméra vous pouvez bouger euh vous pouvez bouger sur vous même enfin sur place euh euh et euh et c'est euh vous êtes considéré comme un poteau donc si une voiture vous fonce dedans et bah vous êtes euh totalement vous ne bougez pas d'un poil vous voyez que là il vient de se prendre comme s'il se prenait un mur en fait donc euh il subit absolument en rien enfin je subis absolument rien pardon excusez moi et je suis considéré comme un mur mais même l'autre joueur c'est défoncer la gueule contre moi même donc euh donc c'est pas mal franchement c'est pratique pour les petits merdeux qui vous foncent par contre si on le désactive bah c'est plus pareil on a 7 player invisibles alors 7 player invisibles euh je vous explique tout de suite euh c'est pour euh être invisible donc en fait euh vous êtes carrément invisible euh à l'œil nu en fait on va dire selon maintenant qu'on peut vous repérer bah c'est sur le euh le radar sinon on ne vous voit pas on ne voit pas votre gamertag affiché au dessus ensuite euh toujours dans player options il y a le gravity off gravity off je pense que vous savez ce que c'est euh c'est logique donc là je demande à mon ami de me foncer dedans euh et voilà là on s'envole et on fait euh Neil Armstrong sur la lune donc c'est assez marrant de voir son pote qui fait euh l'étoile de mer dans les airs voilà et euh et c'est assez comique et c'est marrant à faire parce que donc on monte à l'infini par contre si on le désactive bah c'est c'est drôle ensuite on a Ragdoll alors Ragdoll je l'ai mal interprété si je puis dire en fait Ragdoll bah en fait c'est vous êtes vous vous écrasez comme une crape par terre en fait donc euh bah vous vous étalez comme une comme une grosse bouse en fait qui vient de tomber c'est vrai que moi j'ai interprété mal il faut juste appuyer une fois sur B et vous tombez là là en fait je restais appuyé sur B donc ça faisait genre euh mitraillette euh enfin ça faisait bizarre quoi en fait donc lui je restais appuyé en fait il faut appuyer juste une seule fois euh j'avais mal compris ce qu'il me disait mon ami donc lui il appuyait juste sur B lui il tombe normal comme une merde voilà donc lui il voilà ce que ça donne donc ça c'est marrant de voir son pote ramolli euh trois plats plats par terre et qui glisse comme un ver de terre ensuite on a euh c'est train speed alors c'est train speed il y a euh différentes euh catégories on va dire normal fast as hell et faster than fuck alors normal c'est normal comme tous les autres jours et il y a euh euh je ne sais plus euh comment il s'appelle déjà je viens de l'oublier bon la deuxième excusez moi et ben vous courez euh à moitié on va dire à moitié vite si je puis dire euh un autre joueur peut vous rattraper en voiture euh à part au départ par contre au départ vous le tracez euh mais euh euh mais après il peut vous rattraper en voiture facile il y aura du mal mais il va vous rattraper quand même donc s'il ne fait pas de course comme ça sélectionnez plutôt le troisième donc là player option on va aller dans cette train speed on va aller dans faster than fuck fuck pardon c'est moi et euh là par contre c'est différent là c'est en mode euh ben c'est en mode euh adjoint de chasse total quoi et à la vitesse où on va en fait euh là par contre aucun joueur peut vous rattraper à part un modeur évidemment vous allez aussi vite que quand vous conduisez une voiture et franchement ça fait déliré on fait des courses comme ça mais c'est énorme parce qu'à partir du moment où ou euh où on tombe et bah si on reste appuyé sur A vous allez voir ce que ça fait donc pour le désactiver ça parce que c'est assez emmerdant et bah vous recliquez dessus vous recliquez sur faster than fuck et ça le désactive ça c'est difficile à manier quand même donc euh dans player options alors en fait là vous avez Give Yourself Gunstar More alors en fait ça vous fait spawner les armures et tout donc déjà avant de continuer l'explication Adelmet At je devais pas le montrer parce que ça sert absolument à rien et euh et 7 Random Player Cloth euh Cloth là désolé pour mon anglais et ça sert absolument à rien aussi donc euh je l'ai pas montré parce que je n'y ai pas vraiment pensé Adelmet machin ça change juste votre chapeau ça vous met une casquette ou des écouteurs ou euh un chapeau voilà donc ça sert à rien et euh Random Player Cloth là je sais pas quoi et bah ça vous met euh des tenues aléatoires donc euh ça sert à rien euh donc euh Give Yourself Gunstar More et bah en fait c'est vous avez là on voit pas parce qu'il y a mon logo mais de toute façon au moment où je commente là il est très très gros donc je vais le rapetissir ou peut-être que vous le verrez je vais le changer de côté je sais pas et bah en fait vous avez toutes les armes en un seul bouton vous avez toutes les armes de la partie rien qu'en appuyant sur euh bah sur euh sur Give Yourself Gunstar More vous voyez j'ai toutes les armes ensuite donc nous avons Evil Blunts Player en modèle machin donc là c'est tous les euh les personnages du jeu vraiment tous les personnages du jeu vous pouvez les faire spawner enfin vous pouvez vous transformer en tous ces personnages j'en ai choisi un SWAT machin un gros PD dans un cirque et euh et franchement euh c'est pas mal parce qu'on peut vraiment se faire passer pour des des civils à part qu'il y a votre Gamer Tag qui est juste au dessus mais bon c'est rien ensuite je me suis mis en SWAT donc en SWAT c'est c'est pas mal c'est vraiment pas mal de se mettre en SWAT en plus on fait les gros mythos la grosse mitrailleuse et après on fait spawner des SWAT à côté et ça ça sera dans la deuxième partie vous pourrez le faire donc là on passe à véhicule option véhicule option déjà je tiens à préciser que quand on vous tire dessus par exemple avec un bazooka et ben euh bah votre véhicule ne subit absolument aucun dégât les hélices ne peuvent pas se casser par exemple sur un hélicoptère voilà dans véhicule option on a quick car spawner alors en fait c'est une petite liste des voitures que vous pouvez faire spawner on va dire que c'est un raccourci voilà comme sur l'ordinateur c'est un petit raccourci des véhicules qui sont bien donc euh là on les 1, 2, 3, 4, 5, 6 bref mon ami va vous faire spawner de la bullet GT jusqu'à la Super B et moi de la bâtie jusqu'à la Skagat alors là c'est la bullet GT ensuite la F620 ensuite nous avons la Stinger qui est pas mal aussi comme voiture de flic ensuite nous avons la cop chargeur nous avons la Tempa que j'aime bien aussi que j'adore cette voiture je l'aime bien et enfin la Super B si je veux bien la faire spawner petit récapitulatif bullet GT F620 Stinger cop chargeur Tempa et euh super B alors moi je vais vous faire spawner la bâtie qui est une très belle moto que j'aime que j'apprécie énormément c'est la moto que je préfère dans GTA impossible à avoir en multijoueur à part en solo ensuite on a le smuggler alors le smuggler ça sert à rien de le faire spawner sur goudron parce que vous allez vite comprendre voilà 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 ensuite on a le swift alors le swift est un hélicoptère qu'on peut avoir qu'en solo et non en multijoueur et euh qui j'apprécie beaucoup aussi Santo Cap voilà pas mal hélicoptère ensuite on a le buzzard bah le buzzard voilà c'est un buzzard il y a rien rien à cacher et ensuite le skylife alors le skylife est sans doute l'un des plus gros hélicoptères que j'ai jamais vu dans le GTA 4 donc on peut piloter du moins impossible à avoir en solo et en multijoueur aussi et là je tiens à préciser aussi qu'on ne peut rien mettre en dessous parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on peut mettre quelque chose en dessous et coller une voiture en dessous etc mais c'est impossible alors aussi je voulais montrer quelque chose c'est qu'on peut avoir la vue première personne dans certains je dis bien certains véhicules pas dans tous et on a la vue première personne mais c'est assez marrant de faire ça et c'est assez immersif j'aime beaucoup le mot immersif l'extrait a qui se comprendra et euh et euh moi j'aime beaucoup piloter en première personne alors ensuite on a véhicule full car spawner list un truc comme ça ça s'appelle on a un truc c'est full car spawner list et en fait et bah c'est une liste véhicule option full car spawner list alors en fait c'est une liste classée par catégorie de voiture et euh par par ordre alphabétique vous appuyez sur lb rb ou vous choisissez la voiture que vous voulez faire spawner alors là c'est euh utilisable que avec un clavier donc en fait c'est change car color la catégorie que je n'ai pas montré là il faut avoir un clavier usb donc en fait on peut changer différentes euh couleurs de la voiture la sultane par exemple il m'a dit que 1 ça changeait le capot et l'aileron et tout 2 ça changeait voilà la couleur principale 3 la bande et 4 euh les effets de reflet sur la carrosserie enfin de temps en temps voilà ça je peux pas vous le montrer malheureusement si un jour j'ai un clavier usb je mettrai à jour mon mon tuto si je peux appeler ça comme un tuto quoi et on peut vraiment personnaliser ça la couleur de la sultane donc ensuite pour ceux qui n'ont pas de clavier usb on a le truc plus rapide loupette card color change alors loupette card color change ça met des couleurs aléatoirement et euh bon bah c'est un peu bof hein parce qu'on peut pas choisir la couleur exacte mais quand on descend bah ça s'arrête et vous le désactivez vous avez la couleur voilà vous avez une couleur au pif ensuite dans le véhicule option on a néon alors euh il y a différents coloris bleu, orange, rouge et blanc alors euh si vous appuyez plein de fois dessus bah ça fait un truc de malade ça fait un putain de truc de fou mais ça vous fait énormément bloguer mais euh après on peut faire des petits mélanges voilà bleu, rose orange, rouge là c'est les couleurs d'origine mais si vous voulez faire rose vous faites bleu et rouge et ça fait rose ensuite euh on a euh voilà euh on peut mettre les voitures invisibles voilà vous l'avez vu j'ai oublié de commenter excusez moi j'étais préoccupé bah j'étais occupé et là on peut mettre les voitures invisibles donc c'est super magnifique c'est super marrant et on peut faire bah on est invisible et on va dans dans bah dans cette carte invisible pourquoi je suis descendu ici ah oui il me semble que je vais pas faire tout euh les autres catégories de véhicules options il me semble je suis pas sûr Alors ensuite on a MapMods MapMods qui fait spawner SkateRamp SkateRamp, voilà, Airport Et Tegels Island Est une titule supplémentaire que les autres joueurs Alors ça les autres joueurs peuvent le voir Mais ça sert toujours à rien comme d'habitude Mais c'est assez sympathique pour les autres joueurs Parce qu'ils sont vraiment en kiff total sur ça Et ils jouent en général avec leur moto Et à chaque fois ils meurent par contre Donc MapMods slow 1, slow 2, slow 3, slow 6, machin Et bien en fait il faut avoir soit un clavier USB Ou soit je ne sais pas du tout comment on fait Donc ensuite on passe à Misk Funny Vehicles Alors là les 3 premières catégories ça sera avec clavier Donc clavier on peut faire spawner le canapé Donc on a le canapé à la place d'une F620 il me semble Ça me fait penser une F620 leçon Ensuite on a Chopping Cart Alors voilà je pense que vous avez capté C'est un caddie Un caddie tout sympathique Et puis voilà un caddie Et on ne peut pas monter à dos On ne peut monter que à 1 Malheureusement parce que j'ai déjà essayé de monter à dos Et on peut rouler avec Ce n'est pas du mytho Vous ne restez pas sur place Ne vous inquiétez pas Alors toujours dans Misk Funny Vehicles Nous avons l'avion Alors l'avion est sans doute l'un des plus grands mods Que j'adore dans ce Evads menu mods Et bien c'est l'avion C'est l'avion parce que l'avion est juste trop énormissime Donc si vous mettez votre personnage invisible Limite les gens croient qu'il y a un avion qui vole tout seul Pour faire du mytho vous enregistrez Et vous faites un avion dans un GTA Et vous avez plein de vues Mais ce n'est pas conseil Ensuite on a Dinosaure Car T-Rex Donc en fait c'est le T-Rex Squelette Enfin c'est la nouvelle Ferrari squelette Et c'est assez marrant de jouer avec Non franchement c'est bien C'est bien fait C'est bien modélisé Et c'est sympathique à modder avec ça Ensuite on a Triceratops Voilà donc c'est Triceratops On peut foncer dans les autres Et c'est voilà c'est un squelette Voilà pour le final C'est Misk Funny Vehicles Voilà fun Simplement Toujours dans Misk Funny Vehicles C'est sans doute l'un aussi qui est pas mal C'est les toilettes Les toilettes ça a toujours fait déirer les autres personnes Avec lesquelles je joue Donc vous voyez ça c'est les swats En fait c'est vos gardes du corps Mais je vous expliquerai tout ça dans la partie numéro 2 Et on peut rouler avec les toilettes Voilà alors j'espère que cette vidéo Enfin ce tuto mods vous aura plu En attendant Bah je suis désolé de pas vous avoir montré tout véhicule option En fait car j'ai carrément zappé de faire quelques petits trucs Car je les fais pas tout le temps en fait Je les ferai dans la partie 2 en bonus Enfin la fin ou tout au début Pour vous montrer En attendant j'espère que ce tuto vous aura aidé A mieux modder sur GTA Et je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Pour la deuxième partie Et pour une autre vidéo Allez Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501